Des tentes et des caravanes qui perdent du terrain au profit de mobilhomes nommés Prestige ou VIP. Et si traverser le camping, rouleaux de papier toilette à la main n'étaient plus que de l'histoire ancienne ? Où s'arrêtera la course au luxe dans les campings ? Ils font le succès de notre littoral et leur nombre ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, Pays de la Loire et Bretagne comptent 1257 campings, dont près de 400 classés 4 et 5 étoiles. L'océan est l'un d'entre eux. Ici, on profite des cours d'aquagym dans une piscine couverte de plus de 1000 mètres carrés ou encore du sauna. Je me plais plus en mobilhomes qu'en toile d'attente. J'ai toujours commencé en caravane dans les Londres et je suis arrivé là. On est bien. Cette année, le groupe Si Belles Vacances, qui gère le camping, a investi 1,2 million d'euros pour réaliser encore quelques aménagements. On essaie d'innover chaque année. L'année prochaine, on va avoir le projet de faire un BAM. Après, toutes les infrastructures, on les entretient chaque année. Où ça va s'arrêter, on ne sait pas encore. Mais on va tout faire pour aller le plus loin possible. Des grands groupes omniprésents sur notre littoral, mais pas au camping-les-îles dans le Morbihan, pourtant 5 étoiles. Dorothée et Guillaume sont en couple dans la vie comme au travail. Après avoir été gérés par un groupe, leur camping est redevenu indépendant il y a 3 ans. On est bien d'accord, leur soirée est bien prévue jeudi soir ? Jeudi soir. D'accord. Fermeture 3h, petit déjeuner 7h30 le lendemain matin. Ils veulent rester en camping familial où les clients, par exemple, n'ont pas besoin de passer par une centrale de réservation. On a en août pratiquement tous les emplacements qui sont bloqués. D'une année à l'autre, ils partent en déposant leur réservation. Et c'est leur numéro et pas un autre. Ici, sur 4 hectares, les pieds dans l'eau, il y a 107 mobilhomes, mais il reste 77 emplacements de camping. Les groupes souvent vont avoir tendance, c'est ce qui s'est passé dans le groupe qui nous gérait, d'avoir enlevé tous les emplacements camping. On est en Bretagne, on veut pouvoir mettre en évidence les produits de la région. On ne peut pas le faire forcément dans un groupe qui va uniformiser ces choses-là. Je pense à la carte du restaurant par exemple. Pour autant, le niveau de prestation reste une priorité. Outre cette grande piscine, les clients bénéficient d'un stand de location de vélo, d'un tennis, d'un club enfant, d'un spa et même d'une douche pour chien. J'apprécie toutes ces installations. On joue au tennis de table, ma femme et moi, on emmène nos vélos, on profite vraiment de tout. Dans ce secteur très concurrentiel, Stéphane ne veut pas laisser sa part. Il gère le camping du Vieux Moulin et à chaque saison, c'est un nouveau défi. On n'a pas la force financière que les grands groupes ont. Et nous, investir par exemple pour refaire, ça c'est 30 000 euros. Ce camping 5 étoiles a été créé par son grand-père et il se bat pour le garder. Moi, à 7 ans, je tenais l'épicerie et je vendais le pain. C'est quelque chose d'extraordinaire de vivre avec les gens en vacances. Les gens sont heureux. Heureux, au camping, les touristes des pays de la Loire et de la Bretagne le sont visiblement. Avec 22 millions de nuitées contre 11 millions pour les hôtels. Je crois que je dois rencontrer un petit peu. Il n'est pas une bonne opération. Même si je n'en parle pas.